Salut à tous, je suis Zoé et si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tu as probablement vu la vidéo sur le secteur de l'animation et que tu veux en savoir plus sur les formations pour devenir animateur. Je vais donc te laisser avec Pierre qui va te présenter tout ça. Alors c'est bon ? Eh bien salut à tous, je suis le troisième humain et je vais essayer de vous expliquer en quelques minutes justement les diplômes. Alors on va démarrer par le BAFA. Pour le BAFA donc il faut impérativement avoir 17 ans révolus, le premier jour de la première session de formation qui est la formation générale. Mais pour faire court, il y a trois parties. Formation générale qui dure elle 8 jours, elle se fait en général en demi-pension et donc du coup tu vas apprendre plein de belles choses. La réglementation, comment travailler un projet pédagogique ou encore apprendre plein de jolies chansons et des jolis jeux de plein air. Ensuite tu as le stage pratique qui lui dure 10 jours. C'est directement dans une association, tu vas sur le terrain, tu observes, tu apprends à accompagner les enfants, à regarder un tout petit peu quel est leur rythme et éventuellement aussi à leur proposer des activités. Et enfin pour aller un peu plus loin, il faut des trois sessions validées bien sûr. Tu vas dans de l'approfondissement où là tu pourras te perfectionner ou autour du cirque par exemple ou sur la question des enfants d'un besoin particulier ou voire même pourquoi pas dans les arts plastiques. Un BAFA ça coûte entre 800 et 1000 euros et il y a plein d'aides aujourd'hui pour que tu puisses le passer en toute sérénité si tu n'as pas là-dessus. On enchaîne avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif de mineurs. Je sais c'est long mais c'est comme ça. Alors là par contre c'est un level au-dessus et là ça te permet vraiment d'être un petit peu le directeur ou le directeur adjoint de la structure. Celui-là aujourd'hui il a changé depuis le mois d'avril 2020 d'ailleurs. Tu peux l'obtenir dès tes 18 ans et ça c'est pas mal du tout, c'est une belle avancée. Très simplement il y a d'abord le stage de base où tu vas justement apprendre à gérer un budget, à éventuellement manager une équipe et surtout appliquer la réglementation ACM. Ensuite tu as le stage sur le terrain, sur les fonctions de direction et tu as du coup un rapport à rendre à la fin de cette session qui se terminera par une soutenance. Ensuite on va rentrer justement dans les diplômes professionnels. Du coup je démarre avec le premier niveau, le certificat professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire du sport, ce qui s'appelle le CPGEPS. Alors ce certificat professionnel, il va te permettre justement de pouvoir démarrer dans l'animation professionnelle. C'est un diplôme de niveau 3. Il atteste donc l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle, en responsabilité, à finalité éducative ou sociale. Tu vas pouvoir bosser du coup comme animateur en France jeunesse ou animateur accueil de loisirs ou animateur par exemple accueil de loisirs périscolaire. Voilà, le CPGEPS c'est aussi un long projet. Il existe donc plein de financements possibles pour l'emploi, la région ou ton employeur dans le cadre d'un contrat spécifique. Ensuite il y a le BPGEPS. Lui c'est un niveau BAC, il y a une nouvelle formule depuis 2016. C'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Voilà, qui a un diplôme de niveau 4. Il comprend donc du coup deux spécialités maintenant. Animateur, mention animation sociale, c'est-à-dire loisir tout public, etc. Ou bien éducateur sportif, mention sport collectif type handball, football, boxe, etc. Ce diplôme se prépare en alternance, soit par la formation initiale. Dans ce cas, sa durée minimale, elle est de 900 heures. Donc ne dit pas, c'est vraiment un investissement et c'est un énorme projet. Et donc 600 heures en centre de formation à peu près. Donc ça c'était les diplômes de début de carrière. Et ensuite si tu veux devenir un vrai Jedi de l'animation, il y a donc du coup des diplômes de niveau BAC plus 2, qui est par exemple le DGF, le DUT, voire même le DUST s'il n'est pas déjà mort bien sûr. Pour ces diplômes-là, si tu veux plus de renseignements, regarde à la barre d'enfo. Alors j'espère que tu as à peu près capté les parcours et les possibilités de formation. Et si ce n'est pas le cas, appelle le CRIJ, le CRIJ c'est nous. Et on fera un topo rien que pour toi. Abonne-toi, partage, et si tu n'as pas vu la vidéo de l'animation, clique ici. La, 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 la. Tu ne peux pas l'accélérer. Le BAFD, c'est le brevet d'attitude aux fonctions. Fonction de direction. Des directeurs. Directeurs. Sous-titrage ST' 501